Dans cette vidéo, je vous montre comment passer d'un logo de qualité médiocre comme celui-ci à un logo HD grâce à Affinity Photo. On se retrouve juste après l'intro. Salut à tous, c'est Laurent et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment passer un logo de résolution médiocre à un logo d'une résolution HD en quelques clics. Donc c'est parti, on commence par la première étape. Comment ? Qu'est-ce que j'avoue ? Pour débuter ce tutoriel, vous allez ouvrir un logo au format JPEG dans Affinity Photo. Vous voyez qu'ici, j'ai ouvert un logo assez dégradé au niveau de la résolution de l'image. Donc pour que vous puissiez bien appliquer cette astuce, veillez à sélectionner un logo qui n'ait pas trop de détails, qui soit uniquement en une couleur. Donc que ce soit noir, rouge, vert, bleu, on s'en fiche, il faut qu'il y ait une couleur et si possible qu'il ait un fond blanc. Donc maintenant que vous avez ouvert votre logo, et bien vous allez changer la taille du document. Donc ici on est sur un document qui est dans une petite taille de pixels, on est à 591 pixels par 172 pixels, et bien on va tout simplement rajouter un 0 à la fin des unités. Donc ici on va passer de 591 à 5910, et on va faire de même sur 172, on va passer à 1720 pixels. Ensuite vous cliquez sur redimensionner, et l'image est toujours très dégradée. Donc on va maintenant adoucir cette image là, avec un filtre dynamique, et on va choisir le filtre dynamique flou gaussien. Avec ce filtre, et bien vous avez appliqué un rayon sur le flou, et vous voyez que tout de suite en appliquant le rayon, et bien on va adoucir un petit peu plus notre image. Une fois que vous avez appliqué votre valeur, vous pouvez fermer cette fenêtre, et pour redonner maintenant un petit peu plus de netteté à votre image, et bien vous allez appliquer un calque de réglage de niveau. Avec ce calque de réglage de niveau, et bien vous allez jouer sur le niveau de noir et le niveau de blanc, donc vous allez rajouter du noir, et là tout de suite vous voyez que notre logo est un petit peu plus lisible, et vous allez enlever du blanc, et là tout de suite et bien on a un résultat qui est beaucoup plus correct, avec beaucoup moins de pixels, et un logo bien dessiné et bien propre sur un fond blanc. Vous pouvez fermer cette fenêtre, et ensuite et bien vous pouvez constater en zoomant dessus, que le logo est beaucoup moins pixelisé, et beaucoup plus lisible. Si maintenant vous souhaitez rendre le fond de cette image transparent, et bien vous allez devoir appliquer les réglages à votre image. Donc ici vous voyez que mon calque de réglage de niveau est bien au-dessus de mon image, donc je vais cliquer et glisser pour l'appliquer à mon image, et ensuite je vais faire un clic droit sur mon calque pixelisé, et vous allez pommer votre image afin que les effets soient bien appliqués, bien ancrés dans votre image. Une fois que vous avez fait cette étape, pour enlever le fond blanc, et bien il a une astuce très très simple dans Affinity Photo, c'est d'utiliser les filtres de couleurs. Donc vous allez dans filtre, ensuite vous allez sur couleur, et dans les filtres de couleurs, vous avez effacé le papier blanc. Quand vous cliquez dessus, ça va tout simplement effacer tout l'arrière-plan qui est blanc. Vous pouvez maintenant faire fichier exporter, choisissez ensuite le format PNG, cliquez sur exporter, et vous avez exporté votre logo avec une meilleure résolution. Maintenant je vais vous montrer comment réaliser cette astuce là avec un logo en couleur. Donc pour cela pareil, et bien vous choisissez un logo, et vous cliquez et glissez, et vous l'ouvrez directement dans Affinity Photo. Ici on voit très bien que l'image de ce logo est très dégradée, on a beaucoup de pixels, et donc du coup ça ne va pas du tout. Donc on va appliquer exactement la même astuce que ce qu'on a fait précédemment sur le logo de l'Armorican. Sauf que ici, pour appliquer les couleurs, vous allez devoir vous créer une palette de couleurs pour pouvoir les appliquer ensuite sur votre image. Donc pour créer une palette de couleurs, vous allez sur le panneau échantillon. Et dans ce panneau là, et bien vous allez cliquer sur le menu hamburger en haut à droite du panneau. Ici vous allez créer une nouvelle palette. Donc vous allez faire ajouter une palette de documents. Vous pouvez la nommer du nom de votre logo. Et maintenant avec l'outil sélecteur de couleurs, que vous pouvez retrouver juste ici dans la barre d'outils, et bien vous allez pouvoir sélectionner les différentes couleurs. Et en maintenant contrôle ou commande sur Mac, et bien vous allez pouvoir les ajouter directement à votre échantillon de couleurs. Voilà, maintenant vous avez fait votre palette. C'est parfait. Vous allez pouvoir maintenant transformer l'image de votre logo. Vous pouvez déverrouiller le calque s'il est verrouillé. Vous le sélectionnez bien, et ensuite vous allez changer la taille du document comme on l'a fait précédemment. Vous allez redimensionner le document. Vous ajoutez un 0 à la taille de votre document. Ici vous pouvez garder cette résolution de 72 pixels. Ça ne va rien changer au nettoyage de l'image. Vous faites redimensionner. Et ensuite vous allez là aussi appliquer un filtre dynamique flou gaussien. Ici vous augmentez le flou comme ceci. Donc là on a quelque chose de pas mal. Vous voyez que la valeur est différente selon les logos. Si on est à 10 pixels, alors qu'avant sur le logo Alarmorica on était à environ 7 pixels, et maintenant au lieu d'appliquer un calque de réglage de niveau, vous allez utiliser le calque réglage de seuil. Le calque de réglage de seuil va vous permettre de faire une sorte de photocopie de votre image. Et vous voyez que tout de suite on obtient le noir et blanc. Et en réglant le seuil plus ou moins grand, on arrive à faire réapparaître les différentes formes de notre logo. Ici on est à 80%, c'est pas mal. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez cliquer et glisser le calque de réglage sur votre image. Afin qu'elle soit bien prise en compte par l'image. Et maintenant vous allez pouvoir dupliquer cette image là en faisant CTRL J. Vous allez cacher la première image avec tous ces réglages. Ça vous fait une copie de ce cours. Et vous allez tramer la seconde image. Donc vous faites un clic droit et vous cliquez sur tramer. Ici vous êtes en bonne position pour appliquer les couleurs grâce à l'outil peau de peinture. Donc sélectionnez-le dans la barre d'outil latéral. Et ensuite vous venez appliquer vos couleurs, hop, comme ceci, sur votre logo. Et voilà, ici vous avez donc amélioré nettement la résolution de l'image. On a quasiment plus de pixels, ou du moins on les a ultra réduits. Donc c'est vraiment super. Bien sûr, je tiens à vous rappeler qu'un logo c'est nettement mieux quand il est tracé en vectoriel. Et que vous utilisez du vectoriel pour faire vos logos. C'est ce qu'il y a de mieux. Mais je souhaitais absolument vous partager cette astuce parce que je la trouve vraiment extraordinaire. Vous pouvez maintenant soit réenregistrer votre logo en JPEG si vous souhaitez garder un fond blanc. Soit vous refaites le filtre couleur effacer le papier blanc. Et là vous n'avez plus de blanc qui apparaît en fond. Et vous pouvez enregistrer votre logo en PNG. Donc faites fichier, exportez et vous venez l'enregistrer en PNG. Cliquez sur exporter et votre logo sera exporté en PNG de très bonne qualité. Voilà, c'est tout pour cette astuce sur Affinity Photo et comment rendre vos images ultra pixelissées en des images de haute définition. Si cette astuce vous a été utile, laissez-moi un petit commentaire, un petit pouce levé en l'air. Et je vous dis à plus tard pour un prochain tuto sur la suite Affinity. Ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !